Aller, pam, là je suis dans une phase de stagnation. C'est quoi le mode opératoire ? J'aimerais quelque chose qui soit très pratique et à appliquer facilement. Je veux revenir à l'origine de cette polémique qui a agité le monde sportif francophone. Et au-delà, après, tout ça vient d'une publication de Gilles Cometti. Et c'est ça aussi qui peut expliquer une forme de stagnation parce qu'il y a une lassitude quand on travaille toujours à bloc, quand on travaille toujours sur des allures qui nous mettent dans l'eau rouge. Et à un moment donné, le corps dit stop, il n'en peut plus. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La stagnation, évidemment, n'est pas imaginaire. Et au contraire, elle est bien réelle. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'édition de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trains, routes, pistes ou encore triathlons. Chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des bêtes noires les plus redoutées par les coureurs et les coureuses à pied, la stagnation. Vous savez, cette impression de ne plus progresser et d'être arrivé dans une impasse. Alors, comment sortir du tunnel et retrouver un maximum de plaisir à chaque entraînement ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour nous aider à trouver des solutions, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui est comme un phare breton, qui sait nous aider à retrouver notre chemin en pleine tempête. Il s'agit bien évidemment de Fred, responsable fonds et demi-fonds au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment vas-tu ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Ça va très bien, je suis ravi de te retrouver pour un sujet qui, je pense, va parler à tout le monde, quel que soit le niveau. Et j'ose espérer que lorsque tu parles du phare breton, c'est le phare qui allume, ce n'est pas la pâtisserie évidemment. À te connaissant, effectivement, ce n'est pas forcément… Alors, j'apprécie beaucoup les phares bretons, figure-toi, ce n'est pas forcément la pâtisserie la plus diététique, si tenté qu'une pâtisserie diététique existe. Mais non, non, je parlais bien du vrai phare, Fred, rassure-toi. Parfait, je suis une lumière à tes yeux et ça me comble. Ah, mais tu es bien plus que ça à mes yeux, sache-le. Fred, je dois t'avouer que je suis quand même impatient d'entamer notre conversation autour de la stagnation dans le running, car comme beaucoup de coureurs, je pense qu'ils sont réguliers, enfin qu'ils sont réguliers en tout cas, qu'on va dire qu'ils ont déjà quelques années de pratique derrière lui, c'est que je commence à être un vieux briscard dans le monde de la course à pied. Eh bien, je commence à avoir l'impression de stagner, de tourner en rond dans mes entraînements et surtout de ne plus découvrir de nouvelles sensations de course. Tu sais, c'est cette émotion que tu as en courant. Et finalement, ce n'est pas forcément qu'une question de performance ou de frustration par rapport à un chrono que j'aimerais avoir, mais ça me pose plutôt problème parce que ça vient à créer une forme de lassitude. Vu que je n'ai plus de sensations nouvelles, finalement, je commence à entrer un peu dans une routine. Et tu sais que ce n'est jamais bon de laisser la routine s'installer, en tout cas cette routine-là. Après, évidemment, j'ai conscience que je ne suis plus tout jeune. Je vieillis. Je crois que tu connais bien ce sujet, Fred. Je le connais bien. Je suis ravi de voir que tu me rejoins dans cette problématique-là. Et du coup, je n'ai pas non plus des prédispositions génétiques incroyables qui permettraient d'atteindre des sommets. Et du coup, je commence à me poser des questions. Est-ce que peut-être je ne serais pas arrivé au bout de quelque chose ? Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai peur de stagner. Eh bien, très sincèrement, Guillaume, moi, je te remercie parce que tu viens exactement de mettre le doigt sur quelque chose qui est essentiel à comprendre quand on parle de stagnation dans le sport, qui est, comme on l'a dit, un sujet que tout le monde connaît. Il n'y a pas un sportif. Et ça, quel que soit le sport, d'ailleurs, là, on parle course à pied, mais quel que soit le sport, l'activité physique qu'on pratique, on est à un moment confronté lorsqu'on est dans un entraînement régulier sur plusieurs années à un phénomène de stagnation. Et du coup, tu as mis le doigt dessus. Et ça va me permettre de rentrer immédiatement dans le vif du sujet, si tu le permets. Eh bien, avec grand plaisir. Écoute, je suis là pour ça, Fred. Alors, tu as dit très justement, j'ai peur de stagner. Et le mot peur que tu as employé n'est pas du tout anodin. On le verra tout à l'heure. Mais effectivement, après plusieurs années d'entraînement, on peut avoir le sentiment de ne plus progresser. C'est ce qu'on appelle la stagnation. Soit en raison d'une stagnation dans l'apprentissage, on n'arrive plus à diversifier ses entraînements, à améliorer et optimiser notre foulée, à nous muscler de manière adaptée à la pratique de la course à pied. Soit parce que tu peux, en tout cas, penser avoir atteint tes limites physiques. Et quoi qu'il en soit, dans les deux cas, tu as l'impression d'être arrivé dans une impasse. Et évidemment, ça impacte considérablement ton plaisir à courir. parce que déjà, il y a une forme d'incompréhension. Et aussi, tu te demandes finalement à quoi bon ? À quoi bon ? J'y vais tout le temps. Je suis régulier depuis des années. Je suis quand même sérieux aussi. Et finalement, je ne progresse plus. Donc, une frustration qui va venir, finalement, se mettre là où il devrait y avoir du plaisir. Et ça, c'est une vraie problématique pour tous les coureurs. C'est exactement ça. Surtout, on a traversé des périodes de confinement, des périodes où on n'a pas forcément pu s'entraîner comme on le voulait. Et là, le plaisir, il n'est pas forcément au rendez-vous. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Avant de te répondre, souvent, les coureurs qui snaglent ont effectivement cette sensation d'être arrivés au bout de quelque chose. Ils pensent, par exemple, que dorénavant, ils ne pourront plus progresser, que ce soit en raison de leur âge. Par exemple, on dit souvent de manière totalement fausse, ça, on l'avait prouvé lors d'un Iron Café sur les effets de l'âge en course à pied, que, passé la quarantaine, on ne peut que se battre contre, finalement, la régression en sport, ce qui n'est pas du tout vrai. On en avait parlé, je ne vais pas détailler ici. Soit parce qu'on ne peut plus progresser du fait de nos capacités physiques ou, finalement, d'un manque de temps pour pouvoir s'entraîner plus parce qu'on pense que, désormais, la progression passerait, j'emploie le conditionnel, on y reviendra, passerait par uniquement la possibilité de s'entraîner plus, plus souvent ou plus longtemps. Quoi qu'il en soit, ces personnes sont convaincues d'avoir atteint leurs limites. Voilà, c'est un sentiment qui est assez partagé chez les coureurs et les coureuses qui ont ce sentiment de stagnation. Pourtant, moi, je peux t'assurer que durant ma carrière d'entraîneur, et là, ça fait quand même un peu plus de 15 ans que j'entraîne, donc on va dire que je commence à avoir une petite expérience dans le domaine, je n'ai, on va dire, jamais, encore jamais eu la chance, on verra si on peut appeler ça une chance ou pas, finalement, de rencontrer un ou une athlète qui a réussi à atteindre totalement ses limites, à les exploiter pleinement, et on va dire de manière absolue, vraiment à 100%, sur tout ce qui peut contribuer à la performance. Du coup, la première chose à faire lorsque l'on est en situation de stagnation, c'est d'identifier d'où vient justement cette stagnation, est-ce qu'elle est liée à l'apprentissage de l'athlète, on en parlait, à ses capacités physiques, ou à son mental, de manière un peu générique. Donc, si j'ai bien compris, Fred, la plupart du temps, cette impression de stagner que j'ai, et que nos auditeurs ou auditrices peuvent eux aussi ressentir, elle n'est pas forcément liée au fait qu'on a atteint nos limites physiques, mais plutôt des limites mentales, ou que, à la rigueur, nos entraînements ne sont plus forcément adaptés à nos capacités actuelles, c'est ça ? Exactement. Mais attention, je ne dis pas non plus que nous n'avons pas de limites. Il faut sortir un peu aussi des discours qui sont positivistes, et je comprends le fond d'un certain nombre de ces discours, mais qui, à l'heure actuelle, « the sky is not the limit », tout le monde peut aller finalement au même endroit s'il s'en perçoit mentalement. Il faut quand même avoir conscience que chaque individu a ses limites, notamment en fonction de sa génétique, de son histoire personnelle, et de ses capacités, comme on dit, « aucun arbre de monde jusqu'au ciel, aussi grand soit-il ». Donc, voilà, ici, il y a un discours très positiviste, notamment dans le cas du mouvement du développement personnel à l'heure actuelle, sur finalement, « libérez-vous de ces limites-là, qui ne sont que celles qui vous sont imposées ». Il y en a qui existent quand même, mais il ne faut pas en faire des barrières, évidemment. Donc, il faut avoir une bonne mesure. En revanche, je sais par expérience que nous nous fixons nous-mêmes nos propres limites, pas en fonction de nos capacités réelles, car elles sont très honnêtement impossibles à déterminer, mais en nous basant sur la perception que nous avons de nous-mêmes, en fonction de nos expériences passées, du regard des autres, et ça, c'est malheureux, mais c'est ainsi, de nos émotions, de notre éducation. Et du coup, il faut bien comprendre que tous ces éléments alternent notre perception de nos capacités. Donc, on a des limites que finalement, on ne connaît pas, mais avant même de les atteindre, nous, on s'est fixé une autre barrière qui est souvent bien avant et qui a encore restreint le champ des possibles. Voilà, c'est bien ça dont il faut avoir conscience. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on a effectivement des limites physiques, mentales, mais que la barrière que nous, on va se mettre, elle est souvent en décalage. Il y a une espèce de jauge de sécurité, d'une réserve qui est plus ou moins élevée en fonction des individus qui vraiment presque nous empêchent d'atteindre nos propres limites. Et moi, ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu récemment sur Arte un reportage sur les apnéistes et j'ai appris que leur capacité, leur aptitude à retenir leur respiration, c'est toujours très impressionnant. Je ne sais pas si tu connais ce milieu, mais c'est toujours très impressionnant. Elle n'est pas due à des capacités pulmonaires incroyables ou à une génétique incroyable. C'est seulement leur capacité à se relâcher. C'est extrêmement mental, et c'est comme ça qu'ils arrivent à dépasser, à atteindre des sacrés niveaux d'apnéistes. Et si toi, tu essayes, vu que tu n'as jamais essayé, on l'a tous fait à part quand on était petit dans notre chambre, à essayer de calculer un peu notre temps qu'on pouvait faire, mais comme on n'est pas du tout prêt, comme on ne sait pas faire, on va tout de suite se mettre des limites et on va tenir très peu de temps. Et du coup, c'est l'image que j'ai trouvée. Alors, je ne sais pas si c'est exact, mais moi, c'est ce que ça me fait penser. Moi, je trouve que c'est un très bon exemple. D'ailleurs, rappelle-toi, on en avait parlé dans notre épisode sur la respiration. On n'avait pas détaillé tout cela. Et effectivement, en fait, c'est plus la peur de manquer d'air et de mourir étouffé qui fait qu'on ne tient pas longtemps, alors qu'une fois qu'on a passé une certaine barrière, on est en capacité de retenir son souffle bien plus longtemps. Évidemment, pour tenir les durées de record du monde autour des 12 minutes, il faut un réel entraînement, mais cela passe notamment par une appréhension et une maîtrise de la peur, donc un travail mental. Et donc, ça nous ramène aux limites qu'on se fixe et il faut bien comprendre que si notre cerveau se construit des limites imaginaires, ce n'est pas sans raison non plus. Il cherche surtout à nous protéger. Là, on parlait par rapport à l'apnée, c'est la peur de mourir asphyxiée qui fait qu'à un moment, on va tenir moins longtemps lorsqu'on n'est pas dans une situation où on doit vraiment bloquer le plus longtemps possible, comme on l'a fait dans notre chambre ou un certain nombre dans la baignoire lorsqu'on prenait un bain petit. Je ne sais pas toi, Guillaume, mais je sais par exemple que c'est des choses que moi, j'ai faites. Voilà. Le souci, c'est que du coup, parfois, notre cerveau emprunte des raccourcis dont nous n'avons pas conscience. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, pour bien comprendre, un biais cognitif est une organisation de pensée trompeuse et faussement logique, poussant un individu à prendre position, à justifier des décisions ou encore interpréter les événements de manière faussée. Mais, par contre, c'est faussement logique. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un réel raisonnement qui se tient. Par exemple, on va prendre le biais de conformité sociale qui nous amène à imiter le comportement d'autres membres du groupe auxquels nous appartenons. Par exemple, de manière très concrète, si autour de toi, tu ne connais aucune personne qui a réalisé un certain niveau de performance sur 10 kilomètres ou sur semis ou sur marathon, ton cerveau va avoir tendance que c'est impossible de le faire ou alors que c'est réservé à une élite parce que tu dis moi et mes camarades d'entraînement, on n'est pas à ces niveaux-là. Donc, c'est vraiment réservé à des athlètes de haut niveau. Pareil, je te prendrai un autre exemple. Je discutais encore récemment avec une coureuse qui était blessée. Je dis quand on est blessé, on va voir le médecin. C'est le premier truc à faire. On ne va voir personne d'autre. Et la personne me dit je ne suis pas une athlète de haut niveau. Je ne vais pas aller voir un médecin au moins de petits bobos. C'est une autre forme de limite. C'est de se dire la santé d'une personne n'est pas liée à son niveau de performance. Donc, athlète de haut niveau ou pas athlète de haut niveau. Si on a un bobo, on va voir le médecin. C'est exactement le même type de limite parce qu'on se dit autour de moi, les gens, quand ils ont un petit bobo, ils demandent aux copains comment ça se passe. Ils vont sur Internet. C'est exactement le type de raisonnement. On s'interdit des choses dans un raisonnement qu'on pense logique. Mais lorsqu'on s'y attarde un peu, on voit qu'il est tout sauf logique. Oui, ça me fait penser aussi à quand on a battu le record du monde du 100 mètres, la fameuse barrière des moins de 10 secondes. Personne ne pensait que c'était possible. Et le jour où on a battu ce record des moins de 10 secondes, tu as eu une multitude de coureurs qui ont réussi eux aussi à le passer finalement en l'espace de quelques années alors qu'on avait mis des années, on pensait que c'était impossible parce qu'une fois qu'un a réussi à le faire, on se dit si lui l'a réussi, moi je peux le faire aussi. Et finalement, je vais même prendre l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il suffit de balader dans une ville, tu passes à côté d'un bureau de tabac, tu vas voir une pancarte marquée ici un jour à gagner un million d'euros et du coup, les ventes de tickets de loto dans ce tabac, ils vont exploser parce que les gens vont se dire ah bah ici, il y a quelqu'un qui a gagné donc si c'est mon voisin qui a gagné, moi aussi je peux le faire alors qu'il n'y a aucune corrélation entre les probabilités statistiques qu'on gagne avec le lieu où on achète, c'est complètement illogique et pourtant ça marche mais c'est même des effets qui sont assez incroyables ils boostent leur vente grâce à ça alors que ça ne correspond à aucune réalité donc effectivement si on ne connaît personne qui a un certain niveau de performance, on va se convaincre que finalement, au fond de nous, si tu te réfères là, on va retourner un peu à l'athlète, au coureur, à la coureuse qui a beaucoup progressé et qui devient le plus fort de son groupe et bien il risque de finalement à un moment stagner à cause de ce biais le problème c'est que la plupart du temps les athlètes confondent stagnation et blocage et il faut bien comprendre que c'est très difficile pour un athlète d'atteindre le maximum de ses capacités car du coup, ça induit que l'athlète est au maximum sur tous les facteurs de performance entraînement, nutrition, musculation, récupération et aussi au niveau mental. Il serait à 100% surtout et on estime que cela représente moins de 3% des athlètes entre 25 et 45 ans tout sport confondu. Là, quand on dit athlète, c'est sportif vraiment qui s'entraîne. Donc, à l'inverse, dans 97% des cas, l'impression de stagner est due finalement soit à un entraînement qui n'est pas ou plus suffisamment bien adapté aux capacités de l'athlète, soit à des barrières mentales. D'accord Fred, mais on ne va pas se mentir. Cette impression de stagner même si finalement elle est due à des blocages mentaux ou entre choses, le résultat, c'est le même au final. L'athlète, il a l'impression de faire du surplace, il a l'impression d'être dans une impasse et on ne va pas se mentir. Il ne suffit pas de se dire c'est dans ma tête, c'est une barrière mentale et puis paf, il n'y a plus de problème. Si ce serait aussi simple, quand même, ça se serait et je pense que tu en sais quelque chose. la stagnation, elle est quand même très très mal vécue par l'athlète et elle n'est pas imaginaire. Ça, on est d'accord ? Alors, absolument pas Guillaume et vraiment, là, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La stagnation, évidemment, n'est pas imaginaire et au contraire, elle est bien réelle puisqu'on la constate et encore plus dans un sport comme le nôtre, elle se mesure puisque finalement, on va établir la stagnation sur ces résultats en compétition, notamment. Donc, on a quelque chose de tangible sur laquelle l'arrêter. Donc, ce n'est pas une simple vue de l'esprit et il ne suffit pas que l'athlète se lève en disant « Oh, mais je stag, c'est juste parce que mon mental me joue des tours à partir de maintenant, c'est fini » que ça va se régler. Ça serait quand même génial si ça fonctionnait comme ça. C'est ce qu'on essaie de nous vendre. D'ailleurs, dans d'autres domaines, je parlais de certaines branches du développement personnel qui sont un peu déviantes. C'est un peu ce qu'on essaie de nous vendre. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais, en aucun cas, par contre, cette stagnation est une fatalité et je tiens vraiment à assister sur ce point. Stagner, au final, c'est normal. Alors, normal, et j'irai même presque plus loin, c'est normal et nécessaire. Alors, j'entends beaucoup qui vont hurler, qui vont dire « Non, mais pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas aussi fixer une forme de limite en faisant de cela une norme ? » Pas du tout. Et c'est bien là le problème finalement parce qu'on a tendance à avoir la stagnation de manière négative parce qu'on est aussi dans une époque qui juge les choses, elles sont positives ou négatives, une sorte d'approche finalement très manichéenne de la vie. c'est plus Dieu et le diable mais c'est le positif et c'est le négatif. On est dans un camp ou on est dans l'autre et il faut absolument trancher. Alors que la stagnation, ce n'est ni l'un ni l'autre tout simplement. Il s'agit, ce que je vais qualifier, d'un signal neutre que notre corps nous envoie. Vraiment, il faut bien comprendre que l'apprentissage en course comme dans l'ensemble des domaines dans lesquels on peut avoir un apprentissage dans notre vie d'homme, de femme, cet apprentissage il n'est jamais continu. Ça n'existe pas. Au début, on progresse de manière exponentielle et ça par exemple en course, même avec un entraînement basique, entre guillemets, basique j'ai envie de dire, pas forcément très élaboré, pas forcément très structuré mais plus on acquiert de compétences, plus la progression entre guillemets va diminuer, en tout cas va se faire de manière moins forte et plus les efforts qu'on va devoir fournir à l'entraînement vont s'élever. C'est un mécanisme très injuste en soi quand on y réfléchit car au final tu dois t'entraîner plus, alors attention, pas forcément plus dur mais en tout cas de manière plus efficace au moins pour progresser entre guillemets de manière beaucoup plus lente voilà, tout simplement mais c'est un phénomène assez classique dans l'histoire de la vie d'un être humain c'est la même chose tout simplement. Ah mais tu sais que la vie elle est parfois injuste Fred et ce que tu dis moi je l'ai constaté quand j'ai commencé à courir il y a pas mal d'années finalement à chaque fois presque que j'allais courir je m'améliorais je faisais mon petit tour du pâté de maison j'essayais de le faire en 35 minutes puis la semaine qui suivait j'arrivais à le faire en 27 et puis j'allais courir un premier 10 kilomètres je le faisais en 50 minutes le deuxième je gagnais 5 minutes après je gagnais 8 minutes c'était exponentiel c'était assez incroyable et pourtant comme tu l'as dit mon entraînement il n'était pas du tout construit je faisais les choses très intuitives je ne optimisais rien du tout et pourtant je progressais énormément et puis arrive un moment où tu refais un 10 kilomètres tu n'as pas ton record et puis tu te rends compte que tu dois en fournir beaucoup plus et comme tu dis c'est exactement ça et on en fait plus on structure plus et on progresse un peu moins vite et ça c'est vrai que ça peut être frustrant donc du coup si je résume l'impression de stagner c'est simplement un message que nous envoie notre corps pour nous dire qu'il est temps de changer quelque chose de faire différemment que ce soit la préparation physique mentale ou les deux peu importe du coup comment est-ce qu'on doit agir pour casser ce phénomène nos auditeurs veulent savoir Fred c'est extrêmement important allez pam là je suis dans une phase de stagnation c'est quoi le mode opératoire j'aimerais quelque chose qui soit très pratique et à appliquer facilement alors je vais essayer d'être vraiment pragmatique et concret parce que si tu veux sortir de cet impasse la première étape déjà elle consiste à faire un bilan un bilan critique mais critique là aussi j'insiste pas dans le sens critiqué de manière négative mais simplement la critique l'analyse si vous préférez sur votre entraînement la gestion des cycles d'entraînement votre motivation votre charge mentale ça peut aussi être tout simplement une forme d'usure il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer cette stagnation et si tu veux Guillaume on peut les détailler ensemble de manière plus pointue alors avec très grand plaisir et c'est même le but de ce podcast d'aujourd'hui on va dire qu'on était un peu dans une introduction et je pense que tu as très bien expliqué le phénomène du coup selon toi j'imagine qu'il peut y avoir une multitude de causes mais selon toi quelle est la première cause de stagnation en course à pied que tu rencontres le plus souvent et ensuite ce que je te propose c'est qu'on détaille ensuite les autres causes qui peuvent expliquer une stagnation moi ça me va mais je commencerai en nuançant un peu parce que c'est très compliqué de faire un classement car c'est très individuel évidemment parce que ça dépend de votre niveau de votre implication dans le sport aussi de votre environnement qu'il soit socio-professionnel familial voilà il y a tout un tas de facteurs qui sont tellement individuels que ce que je vais évoquer en premier c'est ce qui m'apparaît le plus fréquent mais pour certains ça ne sera peut-être pas le cas donc on va en tout cas essayer de balayer l'ensemble des éléments qui nous paraissent avoir une importance prépondérante dans la stagnation donc moi je propose quand même qu'on commence par un programme d'entraînement qui ne serait plus adapté voire l'absence de réels programmes d'entraînement et pourtant la structure d'entraînement elle ne se prend pas à la légère et on estime qu'elle constitue entre 60 à 70% de la progression totale je le rappelle souvent l'entraînement il a pour but de créer des adaptations physiques physiologiques mécaniques mentales qui sont censées vous améliorer et optimiser on va dire vos capacités dans le sport que vous pratiquez et en l'occurrence la course à pied mais tout cela évidemment nécessite une structuration adéquate l'athlète sans plan pourra tu l'as évoqué tout à l'heure progresser un temps mais sur le long terme cette stratégie d'absence de stratégie si je puis dire ne donnera pas de résultat tu ne connais pas un athlète de haut niveau ou un athlète qui dure avec une progression certaine qui ne suit pas une programmation ça ne veut pas dire forcément au jour près à la ligne près mais globalement on sait où on va quand on s'entraîne par ailleurs les coureurs les coureuses qui s'entraînent sans plan au final s'entraînent en fait très souvent eux-mêmes et le risque de s'entraîner soi-même au-delà de la question de votre compétence propre en ce domaine-là qui déjà doit se poser est au final de toujours faire les mêmes séances et surtout évidemment parce qu'on n'est pas totalement maso ou fou surtout on va faire les séances qu'on préfère et tu le comprends bien Guillaume à toujours faire le même type de séance on travaille toujours la même qualité de la même manière donc à terme la progression n'est plus au rendez-vous par contre la stagnation elle, elle l'est effectivement Fred et on peut parler de l'absence de plan mais on peut aussi parler de l'absence de planification de cycle d'entraînement parce que moi je connais beaucoup de personnes autour de moi qui finalement ont des plans d'entraînement pour préparer des marathons des semis des 10 km mais qui en dehors de ces plans s'entraînent un peu de manière intuitive ils n'ont pas forcément de cycle de vitesse de cycle de seuil de cycle de foncier en hiver et ils pensent que il suffit d'enchaîner les marathons finalement et les plans d'entraînement marathon pour battre son record sur marathon sans passer par des étapes intermédiaires donc ça c'est vraiment la planification des cycles on a fait un excellent épisode il y a quelques semaines sur ça j'invite tous nos éditeurs et auditrices à l'écouter s'ils ne l'ont pas déjà fait même si c'est un épisode qui est un petit peu plus technique tu expliques tout ça et l'important justement d'avoir une vision un peu plus globale clairement parce que la question de la programmation de la planification c'est celle de la structuration même si tu as un bon plan d'entraînement par exemple on évoquait un bon plan marathon après qu'est-ce que tu fais comment tu gères l'entre compétition ou est-ce que tu enchaînes juste des plans ça veut dire que tu n'as aucune période déjà qui est réellement dédiée à la régénération on en parlera tout à l'heure mais aussi au développement de certaines qualités en dehors de toute optique compétition donc c'est des choses qui manquent et auxquelles il faut réellement penser effectivement et d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet www.dltdctraining vous allez pouvoir retrouver justement pas mal de cycles que ce soit de vitesse que ce soit de seuil que ce soit aussi des plans d'entraînement donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à faire un tour Fred ensuite quelle est selon toi une autre cause qui peut expliquer une stagnation chez un coureur ou une coureuse à pied alors un autre problème assez fréquemment à rencontrer est le fait d'adopter des allures d'entraînement inadaptées pour être clair soit vous courez trop vite soit vous courez trop lentement alors soyons totalement honnêtes ce deuxième cas de figure celui de coureur trop lentement se rencontre beaucoup plus rarement contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que c'est vrai qu'on là comme tu m'as dit ça j'ai cru que tu allais me dire qu'on rencontre des gens qui courent souvent trop doucement mais selon toi on rencontre des gens qui courent au contraire souvent trop vite ah oui oui clairement clairement et on enfin on le constate tout le temps d'ailleurs souvent moi je vois que ça soit des personnes que j'entraîne en club ou en dehors leur première remarque est de me dire mais le footing là il n'est pas un peu lent t'es sûr que tu t'es pas trompé dans les allures et si et là c'est plutôt ce type de remarque j'ai rarement des remarques tu me fais aller trop vite enfin sauf sur des cycles un peu vitesse mais ça c'est normal et du coup par rapport à cette question de la vitesse je reviens à l'essence même de l'adaptation du corps suite à l'entraînement dont je parlais il y a quelques minutes suivant les allures que vous allez travailler vous allez solliciter tel ou tel type d'adaptation par exemple pour développer votre VO2max ou votre VMA vous serez sur des allures équivalentes à 95 à 110% de votre vitesse maximale à l'aérobie pour travailler votre seuil vous serez sur des allures entre 85% et 90% de votre VMA donc on comprend bien que si notre allure d'entraînement est toujours entre 90 et 100% on travaillera toujours la même qualité et donc notre entraînement ne créera qu'un type d'adaptation et pour progresser il faut bien comprendre que vous devrez avoir un panel d'allures travaillées le plus large possible pour avoir le plus d'adaptation possible alors évidemment cela est à modérer suivant les distances préparées et vos spécificités mais comprenons que les erreurs d'allure sont souvent en rendez-vous lorsqu'on analyse les raisons de stagnation d'un athlète et souvent les erreurs d'allure parce qu'on court trop vite et ça c'est je pense que c'est vraiment essentiel et je te rejoins parfaitement sur ça moi-même je le constate autour de moi des gens qui ont des niveaux bien inférieurs en mien et qui s'entraînent sur des allures beaucoup plus rapides et il ne faut pas oublier qu'une grande majorité de notre plan d'entraînement c'est du footing très très cool on part on profite de la nature on s'écoute un petit podcast on laisse vraiment rouler les jambes et on court quand même très très doucement et ça c'est c'est malheureusement quelque chose que beaucoup n'ont pas encore appliqué et pareil dans les clubs ou quand on s'entraîne avec des copains c'est vrai que c'est tentant on a envie d'aller suivre de s'accrocher et de s'accrocher au meilleur et bien des fois on va être en sur-régime et c'est ça aussi qui peut expliquer une forme de stagnation parce qu'il y a une lassitude quand on travaille toujours à bloc quand on travaille toujours sur des allures qui nous mettent dans l'eau rouge et à un moment donné le corps il dit stop il n'en peut plus et il se bloque et on progresse plus voire même on régresse donc c'est extrêmement important d'insister sur ça Fred est-ce qu'il y a une troisième chose qui selon toi peut expliquer une stagnation chez un coureur ? Alors selon moi il y a un autre élément à considérer lorsqu'on s'intéresse à l'entraînement et son inefficacité ou on va dire un rendement insuffisant par rapport à l'inversissement qu'on y met c'est la charge d'entraînement alors la charge elle peut se définir comme l'intensité et la quantité de travail imposée alors en dehors de l'erreur d'allure que nous venons d'évoquer une autre erreur très fréquente est l'erreur sur la quantité de travail en intensité là aussi on peut alors observer des erreurs avec trop ou trop peu d'intensité mais comme pour les allures la majorité des erreurs consiste à mettre trop d'intensité par rapport à ce que de l'athlète peut encaisser comme on dit et cela renvoie directement aux capacités d'assimilation de l'athlète par rapport à ce volume d'intensité qu'il s'impose ou qu'il lui a imposé via un programme il faut donc bien intégrer tout simplement les processus et les stratégies de récupération et d'assimilation du travail de qualité pour que celui-ci ne soit pas contre-productif et n'entraîne pas une stagnation alors que vous avez le sentiment preuve à l'appui que vous entraînez plus et cela peut être paradoxal mais on rejoint un peu le célèbre adage le mieux est l'ennemi du bien donc voilà ce n'est pas parce que par exemple je vais prendre des séances très concrètes pour que ça parle à tout le monde ce n'est pas parce que vous passez de 10 fois 200 à 20 fois ou 30 fois 200 que vous allez forcément progresser parce que si cette charge de travail à la fois dans la charge globale et l'intensité de travailler se fractionnait précisément si vous ne mettez pas en place la stratégie d'assimilation et de récupération qui doit aller avec ça sera totalement improductif donc il faut bien être en capacité de gérer ce qu'on appelle pour le coup la charge de travail qui est à la fois la quantité de travail dit de qualité même si je n'aime pas bien ce terme parce que même faire de l'endurance c'est travailler la qualité première du coureur donc bon voilà mais c'est le terme c'est le terme usité donc on va l'employer donc soit la charge totale soit les intensités aussi le mieux et l'ennemi du bien je garde ça en tête parce que je pense qu'effectivement c'est très très vrai dans le sport Fred j'imagine qu'il y a autre chose on n'est quand même pas arrivé au bout des potentielles causes de stagnation en course à pied j'imagine évidemment non parce qu'à un moment on peut tout bien faire en termes d'allure de gestion de la charge de travail avec un plan qui est nickel une planification qui l'est tout autant et quand même se retrouver avec une situation de stagnation c'est un peu mon cas c'est un peu mon cas j'ai l'impression et c'est des choses qui arrivent et qui sont là aussi naturelles dans un premier temps on peut du coup questionner l'efficacité de sa foulée l'économie de course on en a déjà parlé c'est un des trois leviers de performance et elle est directement liée à la qualité de votre foulée alors il faut être clair il n'existe pas une foulée idéale universelle équivaudrait pour tout le monde il existe autant de foulées idéales qu'il y a de coureurs et de coureuses donc il y a à peu près moi j'aime à penser que tout le monde est fait pour courir il y a 8 milliards de foulées idéales sur terre à l'heure actuelle à peu près ce qui existe et c'est pour ça que je préfère ce terme c'est une foulée optimale pour un individu donné pour un sportif une sportive donnée et un des moyens d'optimiser sa foulée c'est tout ce qui va tourner autour du travail de pied comme on dit et du travail de coordination et ça c'est via le travail de gamme assez classique lorsqu'on est en club d'athlétisme mais il y a aussi en complément un renforcement musculaire vraiment ciblé ciblé par rapport à votre pratique sportive parce que cela va contribuer à l'optimisation de votre économie de course et ça c'est un réel levier de travail pour le coureur et la coureuse et c'est vrai que l'économie de course c'est extrêmement important notamment quand on monte sur marathon semi-marathon dès qu'on allonge la distance c'est forcément c'est la consommation d'énergie qu'on va avoir alors on parle souvent du mur du marathon qu'on relie souvent à un problème de diététique alors que finalement si vous avez une très belle foulée vous allez consommer moins d'énergie donc moins puisée dans vos réserves en glycogène et c'est tout aussi efficace donc c'est très important et quand tu dis faire un travail de foulée ça ne veut pas dire changer sa foulée profondément je te dis ça parce qu'il y a quelques semaines je me baladais dans un parc et j'ai croisé une connaissance avec qui j'ai parlé et puis j'avais bien vu qu'il avait quand même une foulée un peu particulière et surtout il faisait un bruit bizarre et on en discutait je lui ai souligné il m'a dit mais j'essaye de courir sur l'avant-pied parce qu'on m'a dit que c'était bien et du coup il avait modifié sa foulée donc c'est c'est pas forcément ce que Fred entend quand on dit travailler votre foulée enfin j'imagine Fred tu conseilles pas à nos auditeurs de changer radicalement leur manière de courir et ça me fait hurler d'entendre ce que tu racontes et je sais que c'est assez répandu malheureusement tout simplement parce qu'en fait le changement de foulée on va dire si on veut faire évoluer sa foulée ça va être la conséquence d'un travail d'un travail de fourmi très sincèrement et pas une volonté comme ça mentale de se dire aujourd'hui je cours de cette manière là parce que ça ne se passe pas comme ça je prends souvent cet exemple lorsque j'essaye d'expliquer l'importance du travail de gamme aux coureurs et aux coureuses qui n'ont pas forcément l'habitude c'est un peu comme les lignes d'écriture quand vous avez été à l'école vous avez appris à faire vos lettres faire des lignes d'écriture c'est rébarbatif les gammes peuvent avoir cet aspect c'est quelque chose qu'on répète pour créer des schémas neuromoteurs chez l'individu et lui permettre lui donner comme une boîte à outils des mouvements fonctionnels qu'il peut mettre en place lorsqu'il court suivant les allures qu'il va à adopter et c'est simplement votre corps vous lui avez donné ça et il saura quoi en faire au moment où il en a le besoin et c'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec l'écriture on vous a appris à faire des belles lettres et tout vous savez aussi écrire rapidement suivant que vous allez écrire un petit mot sur un post-it votre pense-bête à vous pour pas oublier de faire les courses et que vous allez coller sur le frigo mais juste pour vous-même ou que vous écrivez une lettre enflammée à l'élu de votre cœur très souvent l'écriture est pas la même il y a un moment où on s'applique et vous n'avez pas besoin de vous dire tiens je m'applique c'est automatiquement suivant l'usage qui va être fait de ce que vous êtes en train d'écrire vous adoptez de manière instinctive votre manière d'écrire la course c'est exactement la même chose donc le travail du gamme et le travail de musculation parce que tu prends l'exemple de courir sur l'avant du pied courir sur l'avant du pied sollicite beaucoup plus et de manière considérable les muscles et les tendons notamment au niveau on va dire de ce qu'on va appeler le mollet et ça si vous n'êtes pas physiquement prêt à encaisser ce type de sollicitation je peux vous assurer que ça va être la blessure dans un délai assez rapide donc il faut accompagner votre corps et lui-même fera le choix le plus adapté à ses capacités et à son rendement parce que vous savez beau vous dire que courir sur l'avant du pied c'est plus efficace parce que vous l'avez lu et vous avez lu d'excellents ouvrages de biomécanique qui vous le présentent un ouvrage de biomécanique aussi bon soit-il je ne remets pas en cause ces modèles-là mais ce sont des modèles idéaux fait sur des personnes qui n'existent pas en fait et sur des modèles mécaniques absolus vous avez vos spécificités et votre corps de manière intuitive sait bien mieux comment fonctionner que votre tête qui aurait décidé parce qu'elle a lu que c'est un peu l'exception qu'on essaye de nous vendre en norme on a déjà fait un épisode sur la foulée en course à pied souviens-toi il y a très longtemps et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu autour de la foulée parfaite de livres mais jamais finalement on nous explique comment faire donc pourquoi pas un jour faire un épisode sur le plan d'action à avoir pour non pas changer sa foulée mais améliorer son économie de course voilà dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse Fred c'était hyper intéressant on a un petit peu digressé on en revient aux stagnations on l'a vu la foulée effectivement ça peut être un élément important est-ce qu'il y a autre chose ? alors au fil des années on peut aussi tout bien faire mais tourner en rond avec un entraînement qui ne se renouvelle pas suffisamment par exemple et ça c'est un exemple très concret arrivera inévitablement et là je le dis très sérieusement arrivera inévitablement un moment où votre VMA ne progressera plus alors là je ne suis pas en train de vous fixer une limite mais ça va être votre limite physiologique mécanique psychologique et vous aurez entre guillemets exploité ce levier de performance autant qu'il pouvait l'être et cela se sera fait très généralement au détriment des autres leviers comme l'indice d'endurance ou l'économie de course dont on vient de parler du coup persister dans la voie VMA je vais l'appeler comme ça dans cette voie là en se disant que c'est celle qui vous a amené à vos meilleurs résultats et qu'il n'y a pas d'autre bonne manière de faire puisque c'est avec cette manière de faire que vous avez eu vos meilleurs résultats et bien en fait ce qui a fonctionné hier ne constitue pas forcément la garantie que cela fonctionne demain et parfois lorsqu'il y a de la stagnation un changement de structuration d'entraînement de priorité à donner à d'autres éléments par exemple plus travailler le seuil le renforcement pourra se révéler être un choix payant d'autant qu'il aura pour vertu en plus de vous faire redécouvrir votre pratique sportive de vous la faire aborder d'une manière différente et du coup voilà peut-être sans vous redonner les premiers frissons de vos premières années d'athlée en tout cas vous amener à pratiquer d'une manière différente et qui va peut-être vous remobiliser et en plus va vous améliorer inévitablement est-ce qu'il reste encore un point peut-être un ou deux points je ne sais pas moi je te propose encore deux parce que pour le moment en fait on a finalement parlé que de l'entraînement pur et dur si je puis dire et la stagnation du sportif de la sportive peut aussi trouver sa cause dans le quotidien et notamment la charge mentale qu'on a à gérer dans ce cas là il s'agit de bien cerner les symptômes qui au-delà de la stagnation elle-même qui est une forme de cause absolue seront la lassitude l'agacement voire l'épuisement psychologique et du coup il est alors nécessaire de se poser tranquillement et de recentrer l'objet de sa pratique si ce que vous faisiez à l'origine pour vous détendre prendre du plaisir devient une corvée une contrainte c'est qu'il est il est vraiment temps de prendre du recul par rapport à vos entraînements à votre motivation profonde et faire le point sur vos possibilités actuelles à faire face à tous les éléments de votre vie pour reprendre le titre d'un célèbre film la vie est loin d'être un long fleuve tranquille donc acceptez que par moment les éléments vous contraignent à lever le pied sur votre passion parce que très honnêtement à vouloir forcer malgré des possibilités restreintes par exemple si vous changez de travail la famille s'agrandit si vous vous obstinez dans cette voie là vous allez engendrer de la frustration de la stagnation voire même de la régression donc sachez parfois ralentir pour pouvoir mieux repartir un peu plus tard effectivement Fred et d'ailleurs en février on va avoir un super épisode des experts avec Manon qui est notre experte en coach mental et on a un sujet qui va traiter justement de la fatigue mentale et du lâcher prise en course à pied vous allez voir c'est un super épisode donc un peu de patience il arrive bientôt il y a autre chose du coup qui ne concerne pas l'entraînement direct mais qui peut malheureusement expliquer une forme de stagnation chez nous on ne serait pas complet mon cher Guillaume sans parler d'un thème qui nous est cher la diététique tu l'as bien compris évidemment elle seule elle ne résout pas toutes les problématiques des coureurs et des coureuses ça il faut être clair aussi mais elle constitue un levier qui n'est pas à négliger et cela pour concerner les plus jeunes également on l'a tous vécu pour celles et ceux qui pratiquent la course de pied un certain nombre d'années on a tous connu une période où même avec la pire des hygiènes alimentaires nous réalisions de bonnes perfs ou en tout cas des résultats qui nous satisfaisaient mais comme toutes les bonnes choses ont une fin enfin les mauvaises aussi du coup tôt ou tard avoir une hygiène de vie qui est trop en décalage par rapport à vos objectifs personnels ça vous sera fatal entre guillemets évidemment donc une période de stagnation constitue un élément clé pour faire le point sur cet aspect de notre vie et peut-être rétablir rééquilibrer certains éléments très concrètement suivant le niveau de pratique et d'ambition il ne sera pas question de s'astreindre à une diététique de sportif de haut niveau si vous en avez l'envie personnelle ça faites-le mais à un moment donné juste faire preuve de bon sens et d'équilibre je pense que ça pourra avoir des effets que vous ne soupçonnez sincèrement pas effectivement Fred bah écoute ça va bientôt être l'heure du vrai du faux on arrive quasiment à la fin de cette partie-là je tiens vraiment à te remercier parce que finalement j'étais un petit peu je ne vais pas dire j'étais un petit peu blasé j'étais un petit peu dans la forme de lassitude dans mes entraînements et puis là t'avoir écouté je pensais que j'étais arrivé à une espèce de fatalité que je ne progressais plus et puis là en t'écoutant je m'aperçois que j'ai énormément d'axes de progression ça m'a donné plein d'idées ça m'a restimulé finalement on aurait presque pu appeler cet épisode je ne vais pas dire les erreurs mais voilà on se rend compte que finalement je n'aime pas le terme erreur parce que ça voudrait dire que c'est un impact négatif on pourrait les appeler les apprentissages exactement parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure on a tendance à mettre un peu du positif et du négatif partout mais voilà finalement ce n'est pas une fatalité comme ce que je pouvais penser on se réfugie peut-être un peu dans ça et j'ai plein d'axes d'amélioration Fred avant de passer à notre rubrique du vrai du faux quels sont les éléments clairs à retenir de tout ce qu'on s'est dit sur la stagnation en course à pied de manière très rapide il faut d'abord se poser et déterminer ce qui peut être la cause de cette stagnation est-ce que c'est lié à votre entraînement proprement dit si oui pourquoi est-ce que vous allez trop vite est-ce que vous manquez de structuration est-ce que vous avez besoin de changer la manière de vous entraîner ça c'est vraiment le premier axe parce que ça reste le levier principal ensuite tout ce qui relève de la charge mentale est-ce que vous traversez aussi une période un peu pas plus compliquée mais plus chargée une période de changement qui fait que peut-être vous êtes moins impliqué dans votre sport ou vous avez moins cette énergie-là à donner parce que souvent on dissocie le tout et on est un et unique je dirais et tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours a un impact évidemment sur notre pratique sportive et le dernier point c'est de profiter aussi de ce moment-là pour se questionner sur notre hygiène de vie alors on a mis en avant la diététique mais l'hygiène de vie de manière globale on peut avoir une très bonne diététique mais si on se couche tous les soirs à 3h du matin parce qu'on aime faire la fête et on a le droit et qu'on se lève à 6h parce qu'il faut aussi aller travailler à un moment je ne vais pas dire qu'il faut devenir raisonnable parce que ce n'est pas la question mais à un moment il va falloir mettre ça en adéquation avec votre projet sportif voilà parce que notamment quand l'âge avance les délais de récupération sont plus longs et ça ce n'est pas une limite c'est une fatalité effectivement et t'en sais quelque chose Fred bah écoute je te propose qu'on passe à notre rubrique du vrai du faux si t'es ok on a quelques questions très intéressantes de nos auditeurs est-ce que tu es prêt à les entendre ? moi j'adore cette nouvelle rubrique enfin nouvelle plus trop maintenant mais cette rubrique de la saison 4 donc vraiment je suis impatient de découvrir les questions pour déterminer le vrai du faux c'est parti non c'est vrai ça non c'est faux c'est pas ça c'est n'importe quoi en vrai la vérité la vraie vérité c'est faux c'est vrai ou c'est faux ça franchement ouais c'est pas faux le vrai du faux chaque mois vous posez vos questions à Fred sur des choses que vous avez pu entendre ici et là et Fred vous dit si elles sont vraies ou si on vous a un peu pris pour un jambon avec une fausse information Fred on a une première question qui nous a été posée par notre ami Rogue Dolm faire des étirements avant une séance augmente le risque de blessure alors merci Rogue Dolm de poser cette question parce qu'on a fait un sujet justement autour des étirements autour de l'échauffement dans les experts et on s'est pris une montagne de commentaires négatifs puisqu'on associait le mot étirement avec échauffement au grand diable on a c'était presque un sacrilège pour certains je peux te dire qu'on a reçu plein de messages privés plein de commentaires alors sache Fred que si tu cherches à faire de la formation continue à améliorer tes connaissances sur la course à pied et bien il y a plein d'experts sur Instagram qui peuvent peut-être t'aider parce que visiblement on a commis quelques erreurs du coup est-ce qu'il a raison est-ce que échauffement et étirement ne font pas bon ménage alors très concrètement avant de répondre à cette question je veux revenir à l'origine de cette polémique qui a agité le monde sportif français et francophone et au-delà après tout ça vient d'une publication de Gilles Cometti de la fin des années 90 début des années 2000 Gilles Cometti c'est un peu le pape de la préparation physique en France c'est quelqu'un dont les compétences ne sont pas à remettre en cause c'est comme le Fred du podcast c'est même au-delà c'est même au-delà non très sincèrement voilà paix à son âme voilà parce que Gilles Cometti n'est plus des nôtres en tout cas il a sorti un article où preuve à l'appui en tout cas étude à l'appui on va le dire comme ça il démontrait que les étirements avant séance étaient contre-productifs et même augmentaient le risque de blessure à partir de là il y a eu vraiment deux courants alors à l'heure actuelle on est dans et je ne veux pas faire de polémique évidemment mais on est un peu dans voilà un peu ce qu'on vit à l'heure actuelle avec le vaccin à l'heure actuelle c'était les anti-étirements et les pro-étirements voilà on était pour on était contre de manière un peu brouillonne et en fait la vraie question c'est pas est-ce que c'est mauvais ou bon de s'étirer avant une séance c'est plutôt comment et quand je dois m'étirer si on parle d'étirements purement passifs vraiment les trucs qu'on a appris à faire au collège ou qu'on voit de manière un peu classique avant une séance ça n'a pas forcément d'intérêt pourquoi on associe ça à la blessure c'était notamment la théorie défendue par Gilles Cometti c'est qu'il a montré notamment chez des marathoniens que ceux qui s'entraînaient qui s'étiraient beaucoup de manière passive avant leur séance se blessaient plus parce qu'en fait l'étirement créerait on va dire une sorte d'endormissement de nos capteurs de sensibilité au sein des muscles et du coup on irait au-delà des intensités qu'on pourrait supporter puisque ces capteurs un peu d'alerte seraient endormis seraient inhibés le terme est meilleur seraient inhibés et du coup crac mais ce qu'il faut regarder quand on regarde plus près c'est que dans l'étude de Gilles Cometti les personnes faisaient des étirements passifs pendant deux minutes c'est extrêmement long deux minutes d'étirements passifs et dans la vraie vie je ne connais personne qui fait concrètement ça donc est-ce que c'est nocif non l'autre point qui a quand même été révélé et qui est intéressant dans l'étude de Cometti c'est qu'un muscle est tiré de façon passive là je reviens toujours à ça parce que son étude portait là-dessus perd en force notamment en force explosivité alors dans les mondes de la préparation physique les sports de force ou même les sprinters en course à pied c'est prépondérant pour un marathonien avant de faire sa vitesse marathon s'il s'est tiré de manière passive et qu'il a une dégradation de 5% de sa force explosivité ça va très honnêtement pas changer grand chose mais du coup ce qui a été intéressant c'est que ça a amené la question de la place des étirements dans l'entraînement maintenant normalement on devrait avoir dépassé ce stade là parce que les étirements c'est pas que les étirements passifs il y a les étirements dits activodynamiques ou les étirements balistiques qui sont très utilisés par les sprinters et les demi-fondeurs courts et qui sont essentiels à la phase d'échauffement par exemple donc ils sont plutôt indiqués et ne s'inscrivent pas en faux et ne provoquent pas plus de blessures avant les séances bien au contraire ils en évitent donc la vraie question c'est quel type d'étirements et comment et quand je le fais certains évidemment l'étirement passif sera plutôt à proscrire avant de faire sa séance mais les étirements activodynamiques et balistiques seront plutôt suivant le type de séance à privilégier on ne peut pas être tranché pour ou contre parce que on a dépassé ce stade de polémique comme c'est comme le pour ou contre la VMA on ne peut pas être pour ou contre le travail de VMA ça dépend quel athlète tu prépares et ça dépend dans quel cycle tu le mets voilà c'est pas en soi on ne peut pas être pour ou contre ça a une utilité dans certains cas et une inutilité dans d'autres merci beaucoup Fred pour tout cet historique que moi j'ignorais et du coup je comprends mieux pourquoi les esprits s'échauffent autant on est passé un peu d'un dogme à un autre finalement et c'est souvent ça d'ailleurs en fait c'est la problématique du monde sportif ou peut-être du monde de l'être humain dans l'absolu en fait on est toujours en recherche de vérité absolue et donc dès qu'on tient une nouvelle vérité on croit qu'elle remplace l'autre et souvent et je dirais souvent moi j'ai l'impression et que ma petite expérience qu'en fait la vérité est souvent au milieu et qu'elle est quand même assez nuancée et elle est individualisée et puis après j'en veux pas je rigolais tout à l'heure j'en veux pas à toutes celles et ceux qui nous écrivent parce que je sais que malheureusement dans des magazines Santé Mag Femmes Actuelles on trouve souvent plein d'articles dans la presse qui nous disent attention danger étirement vous allez vous blesser donc c'est malheureusement même dans les médias des informations qu'on entend un peu partout et je pense que le terme étirement est devenu très réducteur et quand tu dis étirement aujourd'hui à des gens ils pensent aux étirements que tu faisais à l'école primaire ou au collège tu te mets contre un mur et tu étires le genou alors que non pour moi les gammes montées de genoux tout ça c'est des étirements est-ce qu'il faut s'étirer avant un effort moi j'ai envie de te dire le matin qu'est-ce qu'on fait la première chose intuitivement qu'on fait en se levant et bien on s'étire voilà donc il suffit d'aller sur un meeting d'athlétisme avec des athlètes de haut niveau et regardez ce qu'ils font avant une séance et vous allez voir s'ils s'étirent pas sauf qu'ils s'étirent mais pas de la manière dont vous vous la définissez c'est tout donc bah écoute on peut dire que c'est you are fake news je te remercie d'avoir trouvé ce fabuleux jingle Fred allez une question d'Apolline CNT utiliser un gilet lesté à l'entraînement nous permet d'augmenter notre vitesse alors ça c'est vrai que dans les parcs notamment à Paris dans les grandes villes on voit beaucoup de coureurs à pied avec des gilets lestés moi je t'avoue que je regarde un peu comme des extraterrestres voilà je sais que c'est assez pratiqué dans le milieu notamment du crossfit ce genre de choses et il y a pas mal de coureurs aussi qui s'interrogent sur cette utilité là est-ce que du coup ce serait pas le secret pour booster sa vitesse alors si c'est le cas il faut mieux le dire parce que j'ai jamais essayé encore et je suis preneur alors là aussi la réponse va être nuancée faire un footing avec votre gilet lesté va pas vous faire gagner en vitesse parce que vous ne travaillez pas votre vitesse si vous avez une séance particulière de vitesse et que vous travaillez en gilet lesté là à la rigueur parce qu'en fait vous allez améliorer votre force puissance explosivité c'est ça que vous allez travailler en étant finalement alourdi parce que c'est ça l'idée du gilet lesté c'est de vous alourdir vous alourdir pour vous alourdir ça n'a pas forcément d'intérêt parce que justement le coureur d'endurance cherche être le plus léger entre guillemets possible ça serait dommage d'investir dans une chaussure à 200-300 euros pour qu'elle pèse 200 grammes et se mettre 10 kilos en plus sur le corps autant directement courir avec des chaussures qui n'ont pas forcément une bonne dynamique de foulée et qui pèse 400 grammes ça sera le même résultat après on le voit avec les sprinters qui sont vraiment les spécialistes de la vitesse dans le monde de l'athlétisme ils font du travail en contre-résistance soit avec un petit chariot lesté eux c'est pas des c'est pas des gilets c'est carrément des chariots qui traînent parce qu'ils mettent un peu plus de poids que les coureurs de fond ou les crossfitters et là ils poussent mais ils travaillent vraiment en force, puissance explosivité donc on peut courir en tant qu'en coureur de fond avec un gilet lesté pour travailler cette spécificité là mais ça va être sur des exercices très précis s'il s'agit d'aller faire votre sortie longue ou même un footing d'une heure avec un gilet lesté si c'est pour améliorer votre vitesse vous passez totalement à côté de l'objectif toi tu le recommandes à tes athlètes de travailler avec des gilets jamais honnêtement jamais et je préfère le travail en contre-résistance c'est à la rigueur c'est tout simple vous avez un élastique autour de la taille alors soit vous tirez une sorte de ballon un peu qui se gonfle c'est comme un petit parachute ça vous ralentit mais c'est quand on est sur du travail de vitesse pure donc là je suis déjà sur l'ennemi fondeur court ouais c'est même pas les marathoniens les trailers il n'y a pas d'intérêt ok honnêtement non et bah écoute c'est une fake news you are fake news Fred une question de Théo de Théo Srik il faut soigner ses dents pour éviter les blessures en course à pied il faut soigner ses dents pour éviter les courses en course à pied est-ce que est-ce que est-ce que tu comprends Théo ? alors je pense comprendre où il veut en venir j'en suis pas sûr mais pendant très longtemps dès qu'on avait une tendinite le médecin disait allez voir vos dents si vous n'avez pas une carie parce que souvent quand vous avez une carie vous avez une tendinite et un jour j'ai compris pourquoi on disait ça c'est qu'en fait la carie est une infection donc elle acidifie le sang parce qu'il y a des vaisseaux sanguins qui passent dans la mâchoire et donc un sang acidifié privilégierait la survenue de tendinite on va quand même être clair si vous avez une tendinite c'est plus parce que vous avez peut-être forcé mal adapté à la charge de travail que le fait que vous ayez une carie ça peut être un facteur aggravant après par rapport aux dents on le voit et notamment chez certains sportifs et là c'est plus les sprinters parce qu'ils ont un travail technique qui est plus important participent de l'équilibre et de votre posture donc c'est pour ça qu'on voit souvent et c'est très répandu aux Etats-Unis pourquoi vous voyez des sprinters qui à 25-30 ans ont des bagues parce qu'à un moment ils se sont rendus compte qu'ils avaient une posture un équilibre corporel qui était notamment notamment je précise bien affecté par on va dire leur dentition et la manière dont la mâchoire était entre guillemets constituée donc il y a un travail à faire là-dessus au-delà de ça vraiment ça peut être un facteur aggravant mais c'est je reviens à l'exemple que je donnais que moi on me donnait quand j'avais commencé la clé c'est pas une carie qui provoque une tendinite à la rigueur ça peut être un facteur aggravant entre guillemets mais si vous avez une tendinite c'est peut-être qu'à un moment vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire en termes de charge d'entraînement en tout cas effectivement c'est préférable de soigner ses dents parce que tu l'as dit ça peut acidifier le sang et donc causer des blessures on peut dire que cette information elle est vraie là on n'est pas dans une fake news non exactement bon bah écoute ça nous en fait au moins une tu vois comme quoi il n'y a pas que des choses idiotes qui se disent et moi je ne le savais pas donc voilà effectivement il faut voilà ceux qui ont un peu la phobie alors ce n'est pas mon cas mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des dentistes bon bah si ça peut vous inciter à y aller en se disant allez je peux potentiellement éviter une blessure pourquoi pas si ça peut vous tirer mais après voilà avec la nuance il ne suffit pas d'avoir une très bonne hygiène buccodentaire et des dents bien alignées pour ne pas se blesser parce que si derrière vous faites n'importe quoi d'entraînement vous allez vous blesser ah ouais sinon ça va aller bah écoute merci infiniment Fred pour cet épisode c'était un épisode hyper intéressant mais comme souvent avec toi et puis une petite chose très importante pour toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify alors souvent on incite tu sais les gens à nous laisser une évaluation sur iTunes parce qu'on peut le faire mais il y a plein de gens qui nous écoutent sur Spotify et qui ne pouvaient pas le faire et ils se disaient bah moi je suis peinard je n'ai pas à travailler et bien figurez-vous que maintenant on peut laisser une évaluation sur Spotify vous pouvez nous laisser 5 étoiles si vous voulez en mettre 2 si vous voulez en mettre 3 bah ne le faites pas voilà si vous voulez en mettre 5 allez-y si vous voulez parler du podcast autour de vous faites-le et puis si on atteint 300 évaluations d'ici d'ici mars sur Spotify on vous réserve une surprise et vous allez voir c'est une surprise énorme donc allez-y tous ceux qui nous suivent sur Spotify mettez-nous 5 étoiles ça nous fera super plaisir et puis bah voilà si vous ne l'avez pas fait sur iTunes faites-le si vous nous écoutez sur YouTube un petit pouce bleu et un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode nous on lit tout et ça nous fait tout le temps très plaisir d'avoir vos retours voilà je ne vous embête pas plus je vous dis à très bientôt Fred à lundi prochain à lundi prochain bisous-titrage Société Radio-Canada bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada